Bonjour, je ne sais pas si comme moi vous avez été enthousiasmé, ému par l'aventure spatiale de Rosetta la semaine dernière et du petit robot Philae. Moi ça m'a ému, oui, et ça m'a enthousiasmé à plusieurs titres. D'abord parce que c'était une aventure de l'agence spatiale européenne et c'est de cette Europe-là que l'on a envie d'entendre parler, de voir vivre, de se déployer. Deuxièmement parce que ça montre que le progrès, ça reste une idée neuve. Dans une société comme ça qui ne voit que l'immédiat et dans laquelle on a le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir et plus de progrès, je trouvais que ça venait rompre avec ce no future. Et puis le troisième point qui moi m'a, enfin j'en étais convaincue mais qui m'a vraiment, c'était une démonstration ce que nous avons vécu la semaine dernière, c'est que les politiques de long terme ça paye. Ça fait dix ans que Rosetta était partie dans l'atmosphère pour aller rejoindre cette fichue comète et donc c'est un projet qui est vieux de vingt ans au moins et que l'on puisse prendre le temps comme ça pour faire des recherches scientifiques qui peuvent nous dire peut-être d'où vient la Terre. Je trouvais que c'était une très très belle leçon pour cet ensemble de choses, je trouvais que c'était une belle leçon, belle semaine.